Parents de deux jeunes enfants, Lucille et Jérôme se retrouvent parfois confrontés à quelques difficultés. Ce lundi 10 juin, sur leur compte Instagram, le couple a donné un aperçu de leur quotidien parfois fatigant. La vie de parents peut parfois être épuisante. Et ce n'est pas Lucille et Jérôme qui diront le contraire. Le couple, qui s'est rencontré, grâce à l'amour et dans le pré, a accueilli deux enfants ensemble. Une petite fille prénommée Capucine, âgée de 3 ans et un garçon du nom des Adonis, qui va fêter son premier anniversaire en juillet prochain. Ce lundi 10 juin, les agriculteurs ont donné un aperçu du quotidien de leur famille. En story Instagram, Lucille a, en effet, filmé une séquence sur laquelle on voit son mari, allongé sur le sol, avec son fils qui lui grimpe dessus. En arrière-fond, on entend également leur petite fille hurler. En légende de cette vidéo, Lucille écrit, « Ils ont une énergie. Je ne sais pas comment ils font ». Sur la vidéo, on voit d'ailleurs que Jérôme semble épuisé par l'énergie débordante de ses enfants. Malgré ce quotidien parfois fatiguant, le couple est comblé de bonheur. Sur le réseau social, ils partagent très souvent de tendres moments en compagnie de Capucine et Adonis et se laissent notamment aller à de tendres confidences à leur sujet. Lucille et Jérôme, « L'amour est dans le pré », ils fêtent une date symbolique. Depuis leur rencontre sur le tournage de « L'amour est dans le pré » en 2020, Lucille et Jérôme ne se sont plus jamais quittés. Peu de temps après l'émission, ils ont même décidé de franchir un cap en emménage ensemble, en fondant deux ans plus tard une famille, et ça avant même de se marier, au cours de l'été 2022. Ce lundi 3 juin, ils ont d'ailleurs célébré le quatrième anniversaire de leur belle histoire d'amour. Bientôt quatre ans, quatre ans d'une vie à mille à leur main dans la main. Je regarde rarement en arrière sauf quand il s'agit de nous revoir évoluer. Je t'ai aimé au-delà des mots, peut-on lire en légende d'une photo en story du couple prise lors du concert de Taylor Swift à Lyon. Une belle façon de célébrer cette date symbolique.